Mes chers amis, depuis plusieurs jours, vous l'avez sans doute constaté sur les réseaux sociaux, notre ami Booba s'amuse à me qualifier de bounti, de nègre de maison, de vendu et d'autres colibés en tout genre que je préfère ne pas citer pour ne pas vous agresser. Je crois que le temps des insultes a cessé et est passé. Je suis quelqu'un de sérieux. J'ai osé espérer que M. Yaffa aussi. C'est pourquoi je l'invite à un débat. Un débat à la loyale. Un débat de conviction, un débat de valeur, un débat des mots. Les mots, vous savez qu'il est tant employé, particulièrement pour vous insulter ou pour mépriser la France, dans laquelle il ne le vit plus d'ailleurs, puisqu'il est exilé aux États-Unis. Mais j'invite M. Yaffa à un débat. Un débat, comme je l'ai dit, à la loyale. Un débat dans le respect, un débat dans l'objectivité, un débat simple. Un débat sur le fond. Un débat sur les vrais problèmes. Un débat sur l'histoire. Un vrai débat. S'il sait ce que cela veut dire, évidemment, un refus de la part de Bouba signerait évidemment sa défaite. Votre défaite, Bouba. J'ose espérer que vous accepterez, que vous oserez vous mesurer à moi, sans aucune prétention, évidemment. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Il n'y aura aucun problème. Tout se passera bien. Vous pourrez reprendre le 757 qui arrivera à Roissy par la suite pour repartir aux États-Unis. J'espère pouvoir vous dire à bientôt, à moins que vous ne préfériez signer dès maintenant votre capitulation. Sous-titrage ST' 501